Les propositions du gouvernement dans le cadre du Conseil national de la refondation des deux logements seront annoncées lundi prochain 5 juin. Les représentants du secteur social comme du secteur privé, les acteurs de l'immobilier neuf comme de l'ancien, de la construction, de la promotion immobilière ou des services immobiliers, toute la profession est inanime pour préciser que la crise est profonde et brutale. Donc le secteur a besoin à la fois d'une vision longue, de long terme et de mesures d'urgence. En un an, l'activité s'est complètement effondrée, moins 40% de réservations, moins 40% de production de crédits immobiliers et depuis le début d'année, moins 40% de recours auprès de la Caisse des dépôts par les organismes HLM. On peut continuer comme ça avec tous les indicateurs et tous les voyants sont au rouge. Pour sortir de la crise, tous les professionnels sont prêts à se mobiliser mais la puissance publique doit au G jouer un rôle. Pour permettre aux classes populaires et moyennes d'accéder encore à la propriété, lundi, il faut prolonger et renforcer le prêt à taux zéro pour les cinq prochaines années. Pour permettre aux bailleurs sociaux de continuer à construire tout en rénovant leur parc, lundi, il faut annoncer un plafonnement du tour du livret A. Pour encourager les maires à construire, lundi, il faut reconnecter la fiscalité locale à l'acte de construire. Pour gagner en efficacité et renouer avec l'aménagement du territoire, lundi, il faut commencer à annoncer une décentralisation de la politique du logement. Pour maintenir une offre privée de qualité et notamment une offre locative, lundi, il faut annoncer la création du statut du bailleur privé en substitution du dispositif Pinel. Pour atteindre les objectifs de la rénovation énergétique fixée par la loi Climat et Résilience, lundi, il faut créer une banque de la rénovation énergétique. Lundi, ce doit être la mobilisation générale pour le logement, tous les acteurs sont prêts.